Alors remarquez bien, tant que nous avons déjà placé notre contrôle, il faut revenir à l'heure, c'est-à-dire ? Allons-y, reviens à l'heure. Alors, nous avons placé notre contrôle grâce auquel on pourrait déjà faire de l'interactivité, faire bouger notre conduite dans un sens comme dans l'autre. Mais quand même, ce n'est pas très pratique, en fait. Si vous faites de cette manière, vous devez maintenir appuyé pour voir un peu la continuité. Sinon, vous ne faites bouger que d'une petite position manuellement. Donc, ce n'est pas très convenable. C'est ce qu'on avait appelé l'approche manuelle. Mais c'est mieux, semi-automatique plutôt. Mais c'est mieux que d'aller changer là. Parce que pour changer là, il faut travailler avec le clavier. Et si donc, on ne pourrait travailler qu'avec la souris, et ce n'est pas encore pratique. C'est mieux que de changer par le clavier, mais ce n'est pas du tout très pratique. Donc, vous savez ce qu'on va faire maintenant ? Moi, ce que j'aimerais bien faire, c'est avoir un bouton sur lequel, quand je clique, je déclenche le processus. Donc, il y a d'arrêt, de manière continue. Quand j'aimerais donc l'arrêter, je clique sur un autre bouton, et comme ça, il y aurait donc l'arrêt. Donc, comment est-ce qu'on va y arriver justement ? Alors, je vais essayer de vous montrer la réponse à comment, mais progressivement. Parce que ça va nous coûter de faire une activité de programmation, de communiquer avec la machine, avec un langage qu'il comprend ou qu'il comprenne. Sauf que nous, pour la première fois, on va l'utiliser. Et ça va nous imposer un peu un ensemble de règles. C'est comme si vous voulez parler français ou bien écrire en français. Vous ne pouvez pas le faire si vous ne respectez pas toutes les règles d'écriture de la langue française. Vous devez avoir un vocabulaire par rapport au langage. Vous devez avoir les règles grammaticales, les sens des phrases. Tout ça, ça s'apprend. C'est tout un cumul pour y arriver. C'est clair ? Donc, on va s'aventurer en fait à vous le montrer, mais je suis confiant, on pourrait donc y arriver. Et ce n'est pas très celui qui a déjà appris trois, quatre langues, donc il n'aura pas de difficulté à apprendre un nouveau langage. Alors, regardez. Voilà ce que je vais faire. Je vais donc revenir au mode création. Et je vais donc insérer mes boutons. Alors, pour les insérer, toujours, il faut penser à aller vers la boîte. Regardez, je vais donc insérer ce bouton-là. Et ça s'intitule bouton de commande. Bouton de commande. Regardez, c'est celui-là. C'est celui qui est au-dessus de la toupie. Je vais cliquer dans ce, et je vais dessiner un bouton, ici. Bon, il va déjà porter le mot commande, bâton. Il devient bouton. Bouton de commande. C'est clair ? Alors, je vais créer un ordre. Bon, celui-là, il va me servir pour la mise en marche. Il y a un ordre qui va servir pour la mise à l'arrêt. Voilà, ça marche. J'ai créé donc deux boutons. Donc, vous voyez bien que je pourrais créer pour le même type de bouton autant que je souhaite. Autant de boutons que je souhaite. Donc, ça, c'est un peu la source génératrice. Ce qu'on a là, la boîte, ça vous permet, c'est comme si on a des poules qui vont fabriquer des objets pour nous. Donc, chaque fois que vous sélectionnez un objet quelconque, et que vous réalisez une réalisation, vous faites une première création. Vous avez le droit de créer une deuxième, une troisième, etc. C'est un peu comme le moule de gâteau qu'on utilise pour générer des gâteaux. Donc, le moule, on n'a qu'un seul, mais on pourrait utiliser pour générer autant de gâteaux qu'on souhaite. Alors, ces objets-là, ou ces créations-là, on les appelle ces objets. Chaque objet, il a un ensemble de caractéristiques. Les caractéristiques, parmi les caractéristiques, il y en a celles qui ont un impact visuel. Par exemple, le texte qui apparaît dans le bouton, je pourrais bien le changer. C'est-à-dire qu'il porte le texte créé, ou le mot créé, le verbe créé, et l'autre qui va porter le verbe arrêter, ça leur donnera déjà des sens. C'est clair ? Donc, souvent, on a besoin de changer les caractéristiques pour les adapter à ce que je veux faire. Donc, par exemple, je prends le premier bouton, je vais vous montrer comment vous pouvez changer ces caractéristiques. En réalité, pour changer les caractéristiques d'un bouton, vous le sélectionnez, vous cliquez sur le bouton là où il y a la main. Ici, il s'intitule propriété. Vous voyez, il est à côté du triangle, de l'équerre. À droite. En haut. Il s'intitule propriété. Si vous cliquez dessus, on vous fait sortir la liste des propriétés. Comment ? C'est ça, oui. Les noms des propriétés sont toujours annoncés en anglais. C'est tout à fait normal, parce que celui qui l'a fait est anglo-saxon. Il parle anglais, il ne parle pas français. Surtout le langage avec lequel on a fait. Il parle anglais. Tous les langages programmation que je dis ici, c'est là, sont à base anglais. Ils sont à base de l'anglais. Donc, c'est ce qui fait que toute production qu'on va faire à base, il va être en anglais. Alors, on va donc changer le nom. Le nom, en fait, c'est ce qu'on appelle le label, ou bien le caption. Caption, c'est l'étiquette. L'étiquette portée par le libéré. Le libéré porté par un objet. C'est ce qu'on appelle le caption. Donc, on ira vers Caption. Caption. On va changer ce texte qui apparaît sur le bouton. Je vais mettre, par exemple, Démarrer. C'est clair ? Démarrer, ou bien animer. Puisqu'on parle de mouvement, on va dire animer. Alors, l'autre, on va dire arrêter. Animer, arrêter. Mettre en marche, mettre à l'arrêt. Alors, on pourrait même les distinguer au niveau couleur. Par défaut, les boutons, ils ont cette couleur. C'est ce qu'on appelle la couleur par défaut. La couleur standard des boutons, c'est celle-là. D'ailleurs, si vous irez n'importe où, par exemple, si je reviens vers les options d'Excel, vous allez voir qu'il y a des boutons. Comme OK, annulé. Vous voyez, c'est des boutons. Ce sont des boutons qui sont déjà programmés dans le cadre du sectionnel. Ils portent toujours cette couleur. Donc, en standard, les boutons, ils ont cette couleur grise, clair. Alors, mais vous pouvez bien changer cette couleur si vous voulez les distinguer. Par exemple, la mise en marche, je la mets en vert. Donc, je vais donc aller vers Back Color. Et je vais changer la couleur d'arrière-plan. Back, couleur, couleur d'arrière-plan. Alors, je vais donc aller l'ouvrir. Et ça me donnerait une palette de couleurs. Une palette de couleurs. C'est la matérialisation d'un certain nombre de couleurs sous forme de petits boutons. Donc, ça vous permet de choisir la couleur de votre choix facilement. Par exemple, si je veux le rouge, je donnerai donc la couleur verte à l'animation. Verte. Et la couleur rouge à l'arrêt. Je suis en train donc de les distinguer visuellement. Donc, j'ai changé deux propriétés de ces contrôles. Mais je pourrais changer encore d'autres propriétés. Comme par exemple la taille des contrôles. La taille, la largeur et la hauteur. Vous avez en fait des propriétés qui s'annoncent par 8 pour la largeur. Et height pour la hauteur. Donc, vous avez le droit de changer, de faire pas mal de changements. Il y a beaucoup de changements que vous pouvez faire de manière interactive. C'est-à-dire que je pourrais toujours changer la hauteur sans venir par ici. Donc, en passant directement le faire ici, manuellement, interactivement. De façon interactive. Comme ça. Vous voyez pourquoi vous revenez à cette heure-là. Vous voyez en fait qu'on pourrait très bien changer la hauteur de façon interactive. Il faut voir que la hauteur a changé. Mais vous pouvez bien changer d'ici aussi. Si vous mettez 20 comme hauteur, vous allez avoir 20 seulement. Donc, ici par exemple 20 aussi. Ça donnerait donc 20. Voilà. Alors. Qu'est-ce que je pourrais encore changer ? Bon, la couleur d'écriture. Si vous voulez changer la couleur du texte. Parce que le texte, il est écrit en noir maintenant. Noir sur vert. C'est pas très agréable. En fait, vous pouvez par exemple écrire en blanc. Une couleur blanche. Le blanc, non. Non, non, non. Le blanc, ça marche pas du tout. Le bleu sur le vert, oui. Ça peut être intéressant. Oui. Et là, on mettra. Bon. Notre couleur, le bleu aussi. Toujours le bleu. Voilà. Ça marche. Vous voyez donc. On a personnalisé du contrôle. Regardez. On pourrait changer aussi leur nom. Donc, distinguez bien entre le caption, l'étiquette, que porte un contrôle et son nom, le name. D'ailleurs, exceptionnellement, on a placé toutes les propriétés par ordre alphabétique, sauf celle-là. Vous voyez, name, il est placé entre parenthèses tout au début. Et tout le reste, c'est dans l'ordre alphabétique. C'est une propriété un peu remarquable. C'est l'identité du contrôle. C'est ce qui constitue l'identité de l'objet. Ça veut dire que vous ne pouvez pas avoir deux boutons qui portent le même nom. Par contre, vous pouvez avoir deux boutons qui portent la même étiquette. C'est clair ? C'est-à-dire, le texte qui apparaît au sein du bouton, rien ne m'empêche que sur notre bouton, au lieu de mettre arrêté, que je mette aussi un email. Et là, ça ne poserait pas de problème. Les deux boutons portent le même texte maintenant. Mais jamais ils ne peuvent avoir le même nom. C'est comme les noms d'êtres humains. Dans une famille, on ne pourrait pas avoir deux fils, ou deux filles, qui ont le même nom. Ça va poser un problème d'identification. Donc, j'ai besoin d'identifier de manière unique un être dans son entourage. C'est clair ? Alors, c'est exactement la même chose. Donc, c'est ça le rôle de née. C'est d'identifier. C'est l'identifiant du contrôle. Alors, pour un identifiant, vous avez des règles. Vous n'avez pas le droit de mettre n'importe quoi. Vous devez toujours commencer par une lettre. Vous n'avez pas le droit de mettre des contrôles, des caractères spéciaux comme plus, moins, multiplié. Vous n'avez pas le droit de le mettre. Vous n'avez le droit de mettre que des lettres, des chiffres et le souligner. Des lettres, des chiffres et l'indexcore. L'indexcore, ou bien le souligner, tirer de l'huile. C'est clair ? Alors, mais vous devez nécessairement commencer par une lettre. Donc, par exemple, regardez. Je vais appeler celui-là arrêté. Souvent, on appelle par des verbes. Parce que ce sont des boutons de commande. Ils vont déclencher un travail. Alors, l'autre aussi, si je tente de l'appeler arrêté, Excel, il va m'arrêter. Et il va me dire non. Ce n'est pas possible. Donc, il y a déjà une lettre qui s'appelle arrêté. Vous devez appeler autrement. Et donc, je suis obligé d'appeler autrement. Je vais appeler animé. Alors, regardez. Pour que ça marche, le bouton rouge, il ne faut pas qu'il porte le verbe animé. Il faudrait que je revienne rectifier en mettant dans son caption. Arrêté. Mais quand même, vous allez me dire, c'est exactement ce qu'on a mis dans le nez. Pour résoudre alors la différence. Maintenant, dans mon caption, je peux mettre toute une phrase. Il faudrait, par exemple, mettre arrêté le pendule. Donc, je suis en train d'écrire toute une phrase. Arrêté le pendule. Bien sûr, il faut que ça soit un peu plus large. Pour que je laisse voir tout le texte. Ici, je vais mettre aussi animé le pendule. Donc, j'ai le droit de mettre tout ce que je veux. Toute une phrase. Ce n'est pas forcément un verbe isolé. Par contre, au niveau du nez, je n'aurai le droit que de mettre qu'un seul mot. Donc, je n'ai pas le droit de mettre des mots composés. Sinon, il va falloir que je les soude, que je les relis avec le scone. C'est bon ? Vous avez retenu un peu les différents traits ? Parfait. Alors, regardez maintenant. La prochaine étape, c'est quoi ? On a bien personnalisé nos boutons. La prochaine étape, c'est d'aller dicter, d'aller imposer, ordonner l'ensemble des ordres que vous voulez faire, que vous voulez que Excel passe pour nous quand quelqu'un clique sur le bouton vert. Regardez, pour donc dire à Excel quels sont les travaux qu'il doit faire quand quelqu'un clique sur le bouton animé, vous n'avez qu'à double-cliquer sur ce bouton-là. Regardez, je vais double-cliquer dessus. Vous allez voir qu'est-ce qui va être créé pour moi. Elle va être créée, ce qu'on appelle un programme. Ça, c'est pour indiquer le niveau du travail. C'est un peu plus, c'est un peu plus, c'est un peu plus. C'est un peu plus, c'est un peu plus. dans le temps qu'on a fait, c'est la souris. On peut le tracer sur la porte, c'est la souris. Alors c'est la femme. Par contre, c'est un actif que c'est fini en temps. Si ça a fini au temps qu'on a fait, c'est la souris. Ce qui est dans les cartes, c'est la souris. Celui qui nous comprends, c'est la souris. Il est décranché par la souris. Mais bien sûr par l'être humain. C'est l'être humain qui doit déplacer la souris pour la positionner sur le bouton animé et qui doit cliquer. Par exemple, je vais vous montrer un exemple d'exécution que je demanderais de faire. Je demanderais par exemple de faire la chose suivante. De mettre un message. D'afficher pour moi un message. Pour afficher un message, pour demander à Excel d'afficher un message, dans une petite boîte qui va apparaître, j'ai une fonction qui me permet de le faire ou bien un ordre qui me permet de le faire. L'ordre, il s'appelle Message Box. MSG. Message. 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 Box. Message. Box. Regardez, je l'écris comme ça. Je vais dire bienvenue par exemple. Bienvenue. vous avez vous avez vous avez cliqué sur moi. Vous savez qui va nous parler ? C'est le bouton. Donc, parce que le clic, celui qui va le capturer, c'est le bouton animé. Vous avez cliqué sur moi. Sur le bouton animé. Moi, c'est le bouton animé. Donc, je vais dire sur le bouton. Vous avez cliqué sur le bouton animé. Très bien. Parfait. Regardez en fait la phrase comment il est écrite. C'est tout ça ce qu'on appelle un ordre. Message Box. Message Box. Ça va créer pour nous une boîte de messages. C'est pourquoi on l'a noté par Message Box. Boîte de messages. Le message, c'est ce que j'ai mis entre guillemets. C'est ça le message qui apparaîtrait dans le panneau. Il y a un panneau qui va s'afficher pour nous. Mais je veux bien que vous compreniez quand est-ce que ce panneau-là va apparaître. La réponse, vous devez déjà la savoir maintenant. C'est quand quelqu'un clique sur le bouton animé. Pourquoi ? Parce que cette ordre-là, on l'a placé dans la procédure qui s'appelle animé clé. Remarquez bien, si j'exécute, si je reviens à l'exécution, là, pour revenir à l'exécution, il faut désactiver ce bouton équerre. Là. Et je clique sur le bouton vert. Regardez. Qu'est-ce qui va se produire ? Il y a ce petit panneau qui va apparaître. Et qu'est-ce qu'il porte à l'intérieur ? Il porte le message que je lui ai donné. Bienvenue. Vous avez bien cliqué sur le bouton animé. Ça, c'est un message. Vous voyez ? Donc, c'est un message à lire. La seule réponse est de cliquer sur OK en disant oui, j'ai lu le message. Très bien. Si je reclique encore, c'est la même réaction. Mais si je clique sur le bouton rouge, rien ne se produit. Pourquoi, à votre avis ? Parce que je n'ai pas encore programmé le clic sur le bouton. Je n'ai pas encore cliqué ou capturé le clic sur le bouton. D'ailleurs, le bouton a bien senti le clic. La preuve, c'est qu'il va sursauter. Mais, rien ne va se produire parce que je n'ai pas encore choisi de programmer, de réagir. C'est un peu comme quand vous allez entendre un oui. En fait, vous n'avez pas rien. Après, c'est le bon. Ça ne va pas se produire. Quand ce n'est pas le précédent, peut-être que le moment, vous ne répondez pas. Vous n'avez pas choisi de répondre à cet événement. Alors, si je choisis de répondre, il va falloir que je reprogramme le clic sur le bouton ou que je programme le clic sur le bouton arrêté. Et pour y arriver, il va falloir que je revienne au mode création, que je double-clique sur le bouton rouge et par suite, je vais créer un autre procédure. Vous voyez, à chaque bouton, on pourrait bien imaginer l'existence d'une procédure qui programme le clic sur le bouton. Donc, c'est un autre bloc dans lequel je vais mettre la même phrase. Je vais couper cette phrase. Je vais la remettre là. Ah non. Regardez, CTRL-C, CTRL-V. Et je vais juste changer le nom du bouton. Regardez, je vais basculer vers Excel et je vais donc désactiver le mode création. Je vais cliquer sur le bouton rouge. Regardez, si je clique sur le bouton rouge, il affiche le même message. Sauf que cette fois-ci, c'est un message personnalisé. Il me dit, vous avez bien cliqué sur le bouton arrêté. Vous avez cliqué sur le bouton animé. Vous voyez donc, je pourrais bien lui demander ce que je veux. Je suis maintenant le programmeur. C'est un peu comme le réalisateur d'actifs. C'est moi qui va donc demander aux acteurs de faire l'activité que je vais leur charger de faire. Que je vais les charger de faire. Vous voyez donc ? Ben, c'est pas ça ce qu'on veut faire maintenant. Moi, j'ai fait juste un titre de démonstration. Remarquez bien. Donc, je vais revenir au mode création et je vais changer. Au lieu d'afficher un message de bienvenue, il serait mieux d'aller faire l'activité que nous voulons bien faire. Laquelle ? Vous allez vers la cellule. Vous vous souvenez de cette cellule ? La cellule G89. Et de changer sa valeur. Et pour aller vers une cellule, vous devez écrire ici CELSE. CELSE. CELSE, c'est au pluriel. C'est pour dire l'ensemble des cellules. D'ailleurs, le classeur Excel, il est vu comme une matrice. Il y a un ensemble de livres et un ensemble de colonnes. C'est comme une matrice. Donc, pour aller vers une cellule bien donnée, vous devez donner le row index, le numéro de la livre, ou l'index de la livre, et le row colonne. Le colonne index. Row index, colonne, index. Colonne, index. C'est clair ? Alors, il va falloir que je les donne par des numéros. Par des numéros. Or, dans Excel, en fait, vous avez bien constaté que les colonnes sont montées par des lettres. Donc, le G, il va falloir que je trouve que ça correspond à quelle norme ? A, c'est 1. D'accord ? Ou bien, c'est 0. Non, c'est 1. Ça doit être 1. A, c'est 1. B, c'est 2. Eh bien, il faudrait faire comme ça pour trouver c'est quoi G. En tout cas, en fait, je vais garder ça en instance. D'ailleurs, quand vous ne terminez pas un ordre, il va aussitôt le mettre en rouge. C'est ce qu'on appelle justement une erreur d'écriture. Une erreur de grammaire. Une erreur de synthèse. Ici, on n'a pas bien écrit notre ordre. D'ailleurs, je dois arrêter pour revenir à Excel parce que je veux bien savoir G, c'est quel numéro. Regardez, pour le trouver, je vais juste mettre 1, 2 et je vais les faire déplacer comme ça. Jusqu'en face de G. Ça serait alors 7. Revenons donc à notre programmation et je vais compléter ici. Je lui donnerai le numéro de la ligne. C'était 89 parce que c'était G89, 7. Donc, je viens d'indiquer l'adresse de la cellule de ma feuille. Je veux bien changer sa valeur. Pour changer la valeur d'une cellule, on lui affecte. Par exemple, si je lui affecte 100, à titre d'exemple, si je lui affecte 100, regardez quand est-ce que cette affectation tiendra lieu. C'est quand on clique sur le bouton. Maintenant, il va me faire sortir le message parce que j'ai gardé le message box. Et en plus de ça, il va aller changer cette cellule-là en y mettant la valeur 100. Regardez, on va cliquer et on va voir. On clique, je valide le message et juste après, il y aurait la valeur 100. Donc, ça veut dire que j'ai réussi, en cliquant sur le bouton vert, de changer la valeur de G99. En réalité, le changement que je veux bien faire, c'est pas simple. Le changement que je veux bien faire, c'est d'aller l'incrémenter. En d'autres termes, au lieu de lui donner 100, je lui donnerai la valeur qu'il a actuellement, à laquelle j'ajouterai la valeur 1. Vous m'apportez un billet. Comment je pourrais le savoir ? Comment je pourrais bien le savoir ? Qu'est-ce qu'ils vont démontrer pour moi ? J'ai venu, tu étais au commissariat ? Oui. Alors, je vais mettre CELS. De quoi ? La valeur ancienne, la valeur qu'on a actuellement, augmentée de 1. C'est comme si je dis, la valeur nouvelle, la prochaine valeur, serait l'ancienne valeur augmentée de 1. L'ancienne valeur, j'irai la chercher dans la même adresse. En écrivant CELS de 89,7 plus, parce que ça, c'est un entier, plus 1. Et je pourrais bien additionner des entiers. Je le mets dans la bonne adresse. Alors ici, vous allez constater une chose. C'est que si je reviendrai, si je reviendrai cliquer ici, bien sûr, j'aurai toujours le message. Et juste après, puisque j'avais 101, je suis passé à 102. Si je reclique le message toujours, ensuite, je passe à 103. Bien sûr, ce message, vous voyez qu'il me gêne. Donc, je n'ai plus besoin de le mettre. Je reviendrai donc vers le code, et je vais le retirer. Bien sûr, pour garder une action, pour l'inhiber sans la supprimer complètement, vous la mettez en ce qu'on appelle un commentaire. Un commentaire, ça veut dire quoi ? Ça veut dire une action, pour voir un commentaire, et que vous n'aurez pas pris en compte à l'exécutant. Donc, surtout, je vais vous plier mon lecteur à celui qui va dire, vous avez là. L'acteur, il est possible de parler en vert. Vous avez le commentaire. Je pourrais donc mettre n'importe quoi. Alors, si je veux commenter le code, vous n'avez qu'à écrire ce que vous voulez, précéder par la code. Ce que vous voulez. Il ne serait jamais pris en charge par le, ou pris en compte par l'exécutant. On l'appelle un commentaire. Et comme, bien sûr, on écrit en anglais, des fois, on a besoin de commenter. Alors, ici, il s'agit d'une action que j'ai retirée, que je ne veux pas détruire complètement. Donc, je l'ai commentée. Je l'ai mis en commentaire. Remarquez bien. Donc, maintenant, si je reviens, et j'active l'exécution, et je clique à chaque fois, comme ça, regardez, je suis en train d'augmenter, 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 d'augmenter. À un moment donné, lui, il ne va pas revenir parce que normalement, il faut qu'il atteigne 142. Une fois qu'il arrive à 142, il faudrait qu'il revienne à zéro, parce que c'est périodique. Vous comprenez ? Alors, regardez, actuellement, on est à quoi ? On est déjà à 124. Donc, je continue, je continue, je continue, comme ça. Alors, et là, il va passer à 143. Ça fait un bon travail. Donc, déjà, il continue, il rebascule. Donc, ce qui a donné la périodicité, c'est sinus, parce qu'on a calculé par sinus. Mais quand même, je n'ai pas intérêt à le faire déborder, la période. Je dois donc aller de zéro jusqu'à la période. Une fois fait, je reviens encore, cycler de zéro jusqu'à la période, et je refais. Alors, en tout cas, ce n'est pas encore automatique. Pourquoi ? Parce que je dois cliquer à chaque fois pour qu'il bouge d'un seul pas. Je dois le lancer en permanence, en continu. Je vais lui dire une chose. Je vais modifier le programme. Je vais lui dire répéter. Répéter. Quand je clique, répète. Répète cette action. Remarquez bien. Répéter l'augmentation. Répéter l'incrmentation. Alors, regardez bien comment est-ce que je vais faire. Je vais dire comme ça. Doux. 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 Doux, ça veut dire faire. D'accord ? Le verbe doux. Faire. Faire. Faire cette activité. Loux. Ça veut dire boucle. Doux. 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 Doux, ça veut dire boucle. Boucle. Boucler une chose. Faire une boucle. Faire une boucle. Si je vous demande à quelqu'un de faire une boucle, il va dessiner le certified. Ça veut dire qu'il va regagner le même point. D'accord ? C'est comme si on lui dit répéter jusqu'à. Ou bien répéter tant que. Bien sûr, pour dire tant que, je mets while. Doux. 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 Why ? C'est une boucle. Si vous le dites en français. Car tant que, quand je me disais à le concilier, vous prenez. Alors, je peux expliquer comme ça. Why ? C'est inférieur à 142. Tant que c'est inférieur à 142, je veux bien refaire. Alors, mais il va falloir que j'initialise. Il va falloir que je commence par un commencement. Par un début. Je vais mettre, par exemple, 7. Avant même de demander de refaire. 16 de 89,7 reçoit 0. Ça, c'est le commencement. Je veux commencer du début jusqu'à la fin. Je veux alors le faire bouger pour une seule période. Je veux le faire bouger pour une seule période. J'ai alors écrit de cette manière. 16. 87 égale 0. Donc, c'est comme si je lui dis, commence de 0. Je régle un peu le chrono. Si je veux chronométrer pour quelqu'un, je dois régler le chrono à 0. C'est clair ? Ensuite, je dois déclencher. Déclencher, c'est répéter. Répéter jusqu'à. Il faut répéter tant que. Répéter quoi ? Répéter l'incrémentation. Bien sûr, quand on a incrémenté, à un moment donné, on va dépasser 142. La condition ne serait plus vraie. Et par suite, on va arrêter. Regardez, je vais donc l'essayer. Je vais essayer ce code-là. Vous allez comprendre qu'est-ce que ça va donner. À votre avis, ça va donner quoi ? La première chose, vous allez voir la barre rouge qui va regagner la position 0. Et puis, tout de suite, il va bouger pour aller de 0 jusqu'à la fin. Alors, sauf qu'il le fait tellement vite. Ça va le faire tellement vite qu'éventuellement, on ne va rien constater. Regardez, il est en train de changer de cette manière. Ça ne fait pas bouger avec une vitesse suffisamment lente. Donc, on ne voit rien qui se produit. Mais quand même, vous allez voir ici que, initialement, il va revenir à 0. Il faut bien voir là. Initialement, il va revenir à 0. Et puis, il va se mettre à bouger jusqu'à 142. Mais comme l'effet de 0 et 142 sont les mêmes, la ligne rouge n'a même pas eu le temps de bouger. Regardez, je vais faire un petit changement en lui disant, ici, 2 et 20. C'est une manière en fait parce que, quand vous déclenchez un exécutant, vous m'avez senti en train de changer. Et puis, vous m'avez senti en train de changer. Et puis, vous m'avez senti en train de changer. je ne pourrais plus le sentir ou bien ne plus entendre ce qui se produit à côté de moi. Donc, je suis tellement occupé, tellement je ne sais pas ce que je le fais, que j'ignore un peu ce qui peut se faire de l'extérieur. Alors, mais pour laisser l'exécutant sur ses gardes, en lui disant, vous avez le droit d'écouter l'extérieur, tout en faisant votre activité, on pourrait donc le faire en mettant ce mot-clé, ce mot-clé, qui est reconnu par visuel basique, qui est tout-events. Tout-events, c'est au pluriel, c'est événement. Events, événement, events, events. Ça veut dire événement. Tout-events, ça veut dire que vous avez le droit d'écouter ou d'entendre les événements qui peuvent venir de l'extérieur. Alors, moi, au lieu de s'arrêter à 142, je ne vais pas s'arrêter à 142. Je veux bien qu'il bouge en permanence. Donc, je vais lui dire, vous vous déplacez tant que, tant que, tant que zéro est inférieur. Tant que zéro est inférieur. Zéro, il est toujours inférieur à 142. Donc, tant que vrai. C'est comme si je lui dis, tu fais indéfiniment. Tu fais continuellement. Alors, mais quand même, je veux arrêter. Je veux bien arrêter. Lorsque quelqu'un clique sur le bouton rouge. C'est pourquoi on a fait ce do-events. Ça veut dire qu'on lui donne quand même la chance d'avoir la possibilité d'écouter le bouton rouge. Parce que si on clique sur le bouton vert, il le déclare sur un travail qui ne s'arrête plus. Il n'aura plus le temps pour écouter le reste. Et par suite, il va ignorer le bouton rouge. Mais grâce à do-events qu'on a placé à l'intérieur, on lui dit, vous restez un peu sur vos gardes, vous écoutez probablement. Le bouton rouge, il se peut qu'il vous cantine autre chose. Alors, et puis, je vais jouer un petit peu sur le dernier bouton sur lequel on a cliqué. Je vais alors faire ce qu'on appelle une variable, c'est-à-dire une case mémoire, dans laquelle je vais stocker l'état du bouton de la qualité technique. On est deux. Soit que je clique sur le vert, soit que je clique sur le rouge. Mais jamais je ne pourrais cliquer sur les deux à la fois. C'est impossible. Géométriquement, c'est impossible. Parce qu'ils sont situés sur deux zones différentes. Je ne pourrais pas, à la fois, au même temps, cliquer sur le rouge et aussi cliquer sur le vert. Soit que je clique sur l'un, soit que je clique sur l'autre. Je veux bien, dans une variable, retenir sur quel bouton j'ai cliqué. Est-ce que c'est sur le vert ou bien sur le rouge ? Regardez, je vais déclarer ce qu'on appelle une case mémoire. C'est un peu l'équivalent d'une cellule Excel. Mais c'est une cellule que je ne veux pas qu'il soit visible. Comme je pourrais bien utiliser une cellule Excel. Regardez, moi, je veux créer une autre case invisible. Il est visible uniquement pour le développeur. La question, c'est comment je vais la faire. Regardez, je vais la faire comme ça. Il, je l'appellerai État, As, Polluant. Cette phrase veut dire quoi ? Ça veut dire que l'État, il n'a pas le droit à l'égoire. Il n'a pas le droit à l'amour. C'est clair, qu'il serait suffisamment dimensulé. C'est simple, là, comme on s'est parti. Il va avoir l'intérêt suffisant, la dimension suffisante, pour contenir quoi ? Pour contenir une donnée poignée. Une donnée poignée, c'est-à-dire une donnée qui est soire, mais sans ton. Mais, quand je le dis sur le vert, par exemple, ou, quand je suis sur le vert. Cette partie sans ton démentaire. Donc, je suis sur le vert, quand je suis sur le vert. C'est clair, ça mettra une valeur vraie, si je clique sur le vert. Et si je vais y mettre, dans cette case mémoire, je vais y ranger, je vais y placer la valeur vraie. Donc, je mettrai ici État, reçoit vrai, true. Si, par contre, je passe par le rouge, si je le mets en commentaire, parce que je ne veux plus de message, je vais plutôt mettre dans État false. Et je vais me rattraper là. Je vais lui dire, si jamais l'État passe à fou, il faut arrêter. Si jamais il faut sortir de la boucle. C'est clair ? Si, en français, on va dire en français, si État devient fou, il faut arrêter. Si État est égal à false, alors, il faut sortir de cette boucle. Parce que c'est une boucle sans fin. On lui a dit tout. Why ? 0 et 5 à 142. 0 et tout le temps à 142. Donc, c'est comme si on a dit à quelqu'un, j'ai fait qu'il y a tout le monde. C'est clair ? On a une issue, on a une possibilité de sortie. C'est quand la condition est vraie à l'intérieur, il ne me reste qu'à dire comment est-ce que je vais sortir de la boucle. Là, je vais mettre exit. Exit. D'où ? Quitter la boucle d'où ? Sortir de cette boucle d'où. Si l'État devient fou, alors sortir de la boucle. La boucle d'où ? Sortir de cet endroit. Quand il sort de cet endroit, il est là ou il n'y a pas là. Il n'y a pas là. On est 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 là. Quand il arrive à tout, nous, on lui dit, ben, attention, là, tu es, tu es rentré dans une boucle. Et on est là. Quand on lui a dit, quand est-ce qu'il doit s'arrêter, il doit s'encuper. Si on lui a dit, quand est-ce qu'il doit s'encuper. C'est pourquoi on a dit que la condition est vraie, il sort. Quand la condition est vraie, il s'envole. La condition est non vraie. On va reprendre toujours ici. On va reprendre envers l'un. Mais quand même on vérifie, on vérifie, est-ce que l'état, entre-temps, entre-temps, en répétant, est-ce qu'il y a pas de vérifier sur le bouton rouge ? Parce que si jamais on clique sur le bouton rouge, que se produira-t-il ? Alors, l'état, il va passer à fou. Et comme ici, on a dit, si l'état est égal à fou, alors sortir de la boucle, on va sortir de la boucle. Mais en fait, on va faire ce gros temps que je vais faire. Je vais être à dire envers l'entendé. C'est en tant que l'intention que je vais vous montrer. Voilà ce qu'on va faire. On va commencer à mettre dans l'état, vous voyez, dans l'état égale, si vous faites la boucle. Je vais faire ce que vous pourrez que le producteur, entre l'état égale, plutôt que l'entendé, sur le bonheur, la première chose qu'on va faire, c'est de l'être dans l'état réel. Ensuite, pour cette initialisation, je ne vais plus la faire. Je vais la retirer complètement. Je la retire. Je la mets en commentaire. C'est-à-dire que vous savez qu'est-ce que je suis en train de m'y dire ? Je suis en train de m'y dire, vous allez partir de là où vous êtes. Le produit, il va les aider à l'identité, il va les aider au bonheur. Donc, en parlant de là où il est, qu'est-ce qu'on lui dit ? On va lui dire très bien. En allant à la suite. La suite, ça ne se rajoute pas à la barrière de temps. Mais je ne veux pas dépasser 142. Donc, je vais me rectifier ici en lui disant, si jamais la valeur atteint 142, revenez à 0. C'est une autre condition que je dois ajouter. Comme ça, je ne vais pas laisser cette variable, cette c'est que j'ai, 99, augmenter sans cesse. Je veux bien la borner entre 0 et 142. Donc, si jamais il atteint 142, il va falloir que je revienne à 0. Je vais donc ajouter cette phrase-là en disant, si if celle de 89,7 atteint la valeur 142, alors, remettez-la, parce que 142, c'est équivalent à 0. Alors, remettez-la, remettez cette même variable, cette même cellule, à, à quoi ? À 0. Comme ça, je suis sûr de ne jamais dépasser 142. Donc, je continue la traduction en français. nous avons dit, si on clique sur le bouton vert, mettez alors notre témoin, notre barrière témoin, après, c'est ce qui témoin qu'on a utilisé sur le bouton vert. qu'il prendra pour ce qui témoin de réagir, ce qui fait que c'est le bouton vert qui est activé, c'est plutôt le bouton rouge. C'est clair ? C'est un défi qui se fait de débat. Donc, je sais que, quand on a rentré, quand on vient de rentrer dans le clic sur le bouton vert, c'est pour qu'on a dit tout ? Non. Non, c'est pas. Ensuite, on a dit à l'idée du temps, on refait jusqu'à. On refait jusqu'à qu'on fait autant que le bouton s'appelait à la vente à l'autre. C'est comme si on dit « répétez toujours ». « Répétez toujours ». Répétez quoi alors ? Répétez l'imprémentation de l'indistant. Donc, si l'indistant est égal à zéro, on passera à 1. Si c'est égal à 1, on passera à 2. Si c'est 2, on passera à 3. Donc, on est en train de changer. Mais quand même, quand on le change, on rentre à 142. Si c'est le cas, on revient bientôt parce que je sais que c'est cyclique. Que zéro, 142 et zéro auront le même effet. Donc, c'est modulo 142. C'est-à-dire zéro, 142, 2 fois 142, 3 fois 142, c'est déjà des cycles. Donc, ça reviendrait au même état. C'est ce qui fait que j'ai bordé à zéro. Ensuite, je lui dis qu'on a fait le droit d'écouter l'extérieur. Donc, j'ai un édition qui est obligé à des ordres. Je pourrais lui dire qu'il ne faut pas écouter l'extérieur. Et il ne doit que faire ça. Comme je pourrais lui dire, il faut écouter l'extérieur. Pourquoi je veux qu'il écoute l'extérieur ? Parce que l'extérieur, pour moi, c'est le bouton rouge. Donc, lorsque je clique sur le bouton rouge, il faut qu'il sente cela. Donc, si on ne met pas le doux et deux, il ne va jamais le sentir. C'est clair ? Et, si je mets, en cliquant sur le bouton rouge, cette condition-là, il sera l'ordre parce que l'état il va basculer vers la zone. On va sortir de... Oui. Pas d'activité quand on vient de programmer. Oui. 182, 142. Là, vous pouvez même mettre ici tant que toujours, tant que vrai. Doux, loup, why, vrai. Why, toujours. C'est comme si je dis à quelqu'un, tu fais toujours. Bien sûr, l'être humain, il ne peut pas l'accepter. Si vous dites à quelqu'un, tu fais toujours, ça va vous dire non, je ne pourrais pas faire toujours. Je pourrais faire un nombre de fois bien raisonnable. Maintenant, on sait que c'est un nombre de fois bien raisonnable parce que, implicitement, il y aurait, tôt ou tard, un clic sur le bouton rouge. Et quand on clique sur le bouton rouge, c'est la même. C'est clair ? Donc, ce n'est pas une vraie boucle infinie. Ce n'est pas une boucle infinie parce qu'on a une issue. Voilà, l'exit. un clic sur le bouton rouge, il y a un clic sur le bouton rouge. Alors, on sort de cette boucle et parce que l'on trouve va pas. Donc, on va arrêter. Alors, sans que quand on fait un code comme celui-là, il faudrait enregistrer le programme pour enregistrer Excel avec un format bien spécifique. Là-là, vous, vous devez stocker ce qu'on a sur Excel et ce qu'on a sur le code. Alors, l'enregistrement doit se faire comme ça. Enregistrer sous en choisissant parce que par défaut, il vous donne le format Excel. Par défaut. Vous devez nécessairement choisir Excel prenant en charge les macros parce que ce que j'ai fait, les programmes que j'ai fait, on les appelle aussi des macros. C'est clair ? Donc, si vous ne mettez pas en prenant en charge les macros, tout le code que j'ai fait tout à l'heure, il va être perdu. Il ne va pas être enregistré. C'est clair ? Regardez, je vais donc le faire. J'enregistre et vous comprendrez pourquoi j'ai enregistré avant de le lancer, avant de le tester. Parce que quand vous faites des codes comme ça, il se trouve que ça va en faire le table Excel avec les exécutions en compte du Excel. Il va se déstabiliser avec Excel et c'est pas que ça va se copier. Ça ne se trouve pas. il ne faudra pas enregistrer. Ça ne se trouve pas que ça va être enregistré. Ça ne se perdait tout. Je vais enregistrer avant toute l'exécution. Quand vous mettez du code, ça c'est la règle générale. Quand vous mettez un code quelconque, avant même de le tester, il faut d'abord enregistrer. Regardez, je le fais. Maintenant, je pourrais revenir exécuter tranquillement. je clique ici et voilà, ça marche. Donc, vous voyez ? Et si on n'avait pas mis ce DoEvent, quand on cliquerait sur le rouge, l'exécutant, il est en train de faire un travail. Donc, il n'aura pas le temps d'écouter le clic sur le bouton rouge. Mais comme j'ai fait le DoEvent à l'intérieur, à chaque fois, je le rappelle. À chaque fois qu'il est en train de boucler, je lui dis, attention, tu écoutes toujours l'extérieur parce que quelqu'un risque de sonner. Quelqu'un risque de cliquer sur le bouton rouge. Si je clique sur le bouton rouge, c'est l'arrêt. Il s'arrête à l'endroit où il se trouvait. Si je reviens encore continuer, il va reprendre à la place où il était et il va donc basculer toujours de cette manière. Voilà, on a donc réalisé une simulation d'un petit pont. Allons-y. On vient de faire de cette manière. On pourrait même lui donner un petit à la masse. Cette masse-là, on pourrait la reprenner comme ça, par un petit peu de la. Vous voyez ici, un petit peu de la. Il va se faire de cette manière. dans le cadre de ce type de la. Pour le moment, il n'y a pas de masse. On pourrait donc lui donner une taille un peu plus grande. Regardez, je vais arrêter. Je vais sélectionner ce pont 2. Je vais donc aller vers les propriétés. Là, dans disposition, et je vais lui donner l'épaisseur que je veux. Style de trait. et je vais choisir une épaisseur un peu plus grande. Comme ça, il deviendrait, il aura l'air d'un pendule pesant. Je pourrais donc reprendre. Voilà. qui aurait été la courbe bleue. On pourrait imaginer que ça a fait l'histoire, mais on pourrait porter le temps à retirer. Qu'est-ce que c'est possible pour quoi ce point de vue ? C'est-à-dire 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 ? Pour les équations, pour les équations, c'est quelque chose qui est en temps d'attente. Donc, il y a un truc qui est en deux. Donc, il n'est pas pour celle-là. C'est-à-dire ? Oui. Vous décidez, par exemple, alors, le y a des éléments, c'est-à-dire ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Vous trouverez ? Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501